Salut ma famille, c'est Kroni d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai remarqué récemment, on a souvent des gens qui considèrent Mbappé comme étant le meilleur joueur du monde. Alors honnêtement, moi j'ai envie de savoir sur quoi ces gens se basent pour affirmer quelque chose comme ça. Ça parle carrément d'héritage du nouveau roi du foot. Alors personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'avant de parler d'héritage, je pense qu'avant de parler de symbolique, ouais c'est vrai que c'est beau qu'il y a la succession entre Mbappé et Pelé, vu que Pelé lui-même a parlé d'Mbappé comme étant son successeur. Mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste deux minutes. Chaque année, ça se casse la tête à faire un ballon d'or. Il y a des classements, des journalistes qui votent et tout ça. Pour qu'au final, à chaque fois on nous dise, ouais Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Mais je pense que, moi je veux bien, c'est sûr que Mbappé un jour ou l'autre le sera sûrement. Un jour ou l'autre, Mbappé aura le ballon d'or. Un jour ou l'autre, Mbappé sera au-dessus de tout le monde en termes de statistiques, à tous les niveaux. Et peut-être même en termes de palmarès. Ok, il n'y a pas de problème, peut-être que ça arrivera un jour. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, il y a quand même un ballon d'or qui est encore en place. Je ne vois pas l'utilité de décerner chaque année un ballon d'or. Pour qu'à chaque fois, tu en aies un qui vienne te dire que son joueur préféré, c'est le meilleur joueur du monde. Sérieusement. Un moment donné, voilà, le ballon d'or actuellement c'est Benzema. Donc si on veut parler du meilleur joueur du monde, actuellement c'est Benzema. C'est tout, ça s'arrête là. Ou alors, il y en a un qui pourrait être légitime à ce titre de meilleur joueur du monde. Ça reste peut-être Messi. Parce que c'est vrai que récemment, il a confirmé que c'était le meilleur joueur de l'histoire avec la Coupe du Monde qu'il a gagné. Avec le fait qu'il a absolument tout gagné. Avec le fait qu'il ait surfé sur le football mondial pendant des années aussi, en termes de statistiques. Donc c'est clair que Messi, en tant que GOAT, en tant que meilleur joueur de l'histoire, on pourrait parler, on pourrait dire, voilà, Messi c'est le meilleur joueur du monde. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas parler de Mbappé comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Ça pourrait le devenir un jour ou l'autre, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et puis de toute façon, c'est vrai que même si on veut considérer que Mbappé, c'est le meilleur joueur de sa génération, ça aussi, on n'est pas encore sûr. Ça aussi, il faut parler du fait que Haaland, c'est un joueur qui clairement, actuellement, est en train de rivaliser avec Mbappé. Et qui est vraiment en train de très bien rivaliser même. Après, malheureusement pour Haaland, on a la grande chance de voir qu'à un moment donné, Mbappé prendra largement l'avantage en termes de palmarès. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y en a un qui joue en Norvège et l'autre qui joue en l'équipe de France. Il y en a un qui a déjà gagné une Coupe du Monde et qui risque encore d'en gagner d'autres. Ça relèverait même du miracle s'il arrivait à gagner une compétition internationale avec son pays, c'est sûr et certain. Mais bon, actuellement, il faut le dire, c'est qu'au niveau des performances individuelles, au niveau des statistiques en club, Haaland, ça reste au-dessus. Ça reste quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il est en train de faire. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'en France, ou même dans l'ensemble des pays francophones, ça minimise un petit peu ça sous prétexte que Mbappé est plus médiatisé. Alors que ce que fait Haaland, c'est extraordinaire. En termes de statistiques, déjà, c'est au-dessus de Mbappé en club, malgré le fait qu'on a un Haaland qui joue dans un championnat, on sait très bien qu'il est beaucoup plus relevé, qu'il joue dans le meilleur championnat du monde. Donc c'est pour ça que pour moi, perso, je ne peux pas encore considérer que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, juste sous prétexte que peut-être un jour il deviendra. Parce que tant qu'il a, je vous dis, il n'a pas gagné le Ballon d'Or, tant qu'il n'a pas vraiment confirmé sa supériorité sur l'ensemble de la planète football, c'est sûr que ça va être compliqué d'affirmer quelque chose comme ça. Surtout que même qu'on peut dire pour la saison prochaine, je pense qu'Mbappé a très très peu de chances de gagner le Ballon d'Or. Honnêtement, je pense que justement, si Mbappé arrivait à gagner cette Ligue des Champions avec le PSG, ça servirait juste à Messi, on ne va pas se mentir. Parce que même si Messi fait une mauvaise saison, en tout cas, sur le reste de la saison, il n'est pas très bon et que Mbappé est stratosphérique, et qu'il arrivait à gagner la Ligue des Champions comme ça, franchement, je serais vraiment étonné qu'avec cette Ligue des Champions qu'aura gagné Messi, avec le PSG, plus cette Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Argentine, que les médias français ou les médias internationaux de manière générale qui voteront pour le Ballon d'Or, il ne récompenserait pas Messi avec une saison aussi fournie en termes de palmarès. Et ça, on l'a bien vu justement, l'année où il a gagné la Copa America, il n'a pas fait sa meilleure saison justement en termes de palmarès, à part pour ce trophée gagné avec l'Argentine, mais pourtant, il a été récompensé par le Ballon d'Or. Et c'est vrai que ça, quand on y pense, je me mets un petit peu à la place de Mbappé, ça doit être hyper frustrant, parce que quand on sait qu'il aura peut-être l'occasion de gagner avec des champions cette saison avec le PSG, peut-être, pourquoi pas, et on sait très bien à quel point pour lui, ça a été très difficile d'atteindre ce titre, le Ballon d'Or cette saison. On en est quasiment sûr et certain. Et là, je pense justement qu'après cette finale perdue contre l'Argentine, je pense aussi que ça a joué dans la tête de Mbappé à ce moment-là. Peut-être que ça a été une frustration pour lui déjà à ce moment, peut-être qu'il avait déjà compris qu'il était non seulement passé à côté de la Coupe du Monde, mais aussi à côté du Ballon d'Or. Et quand on sait, dans la génération actuelle des nouveaux joueurs qui arrivent, à quel point le Ballon d'Or, ça a une importance énorme. Enfin, vraiment, ça a dû se rajouter à cette désillusion après cette finale perdue, sincèrement. Après, voilà, c'est mon avis par rapport à Mbappé. Et je pense juste qu'il ne faut pas aller trop vite en ce qui le concerne. On sait qu'un jour ou l'autre, ça sera un très grand joueur. Enfin, c'est déjà un très grand joueur, mais je veux dire qu'un jour ou l'autre, ça serait peut-être le meilleur joueur du monde. Mais pour moi, actuellement, il faut juste respecter ceux qui ont vraiment cette légitimité, ceux qui ont vraiment ce statut. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment avec la Champions League, qui arrive rapidement dans cette année 2023, avec ce fameux Bayern PSG qui va être incroyable. Donc, on se dit à très très vite. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.